bonjour et bienvenue dans l'ivresse du moment un passage en revue un aperçu ou un aperçu des livres que je suis en train de lire pourquoi un aperçu parce que le premier dont je vous parlerai s'intitule précisément aperçu de george didi huberman un aperçu mais aussi un disparu je vous parlerai aussi de la disparition de george perec puis un oubli les amnésiques de géraldine schwartz puis le voyage au bout de la nuit que je suis en train de relire et les lectures dont j'ai déjà parlé dans les épisodes précédents que vous pouvez revoir ou découvrir le troisième tome du vernon subutex de virginie des pentes la communauté de l'anneau de tolkien et les poèmes à loups de guillaume apollinaire je vous en dirai un petit à la fin de cette vidéo aperçu premier livre dont je vais vous parler c'est aperçu de george didi huberman qui est un philosophe et historien de l'art ces textes qu'on a ici sont des textes généralement assez court je vous en lirai un donc l'instant qui est très court où il réfléchit à son rapport à l'image à l'image artistique ou à d'autres images ou à l'image dans la pensée puisque il s'agit d'un philosophe ou à l'image dans la mémoire une mémoire lourde et on reparlera pour les autres livres de ce sujet là la mémoire du peuple juif massacré pendant la deuxième guerre mondiale au coeur de la disparition de perec dont je parlerai tout à l'heure et des amnésiques de géraldine schwartz avec en opposition louis ferdinand céline dont on essaiera de parler aussi mais donc ces aperçus de george didi huberman c'est des textes qui sont d'ailleurs dans un ordre chronologique assez aléatoire 24 du 12 2014 puis 11 du 4 2013 puis à nouveau 2013 puis 2012 puis 2006 et celui que je vais vous lire qui est simplement une réflexion assez assez courte sur la lecture et l'écriture et l'aperçu la vision s'intitule lire voir écrire et date de 2009 plus précisément le 2 mai 2009 comment lit-on par quoi cela commence comment cela s'appareille t il quels sont les gestes du livre du voir et de l'écrire comment s'organisent nos tables de montage pour mieux voir lire écrire peut-on lire des choses qui n'ont jamais été écrites que faisons nous de nos mots de nos phrases lorsque nous voyons ou regardons ou contemplons ou apercevons ou sommes regardés par ou touchés par quelque chose que viennent faire nos plus anciens gestes d'enfant que viennent faire nos plus anciens gestes d'enfant dans nos pratiques les plus savantes de la lecture pourquoi les mots nous manque t il devant l'image et pourquoi nous faut-il écrire tout cela pourquoi faut-il écrire tout cela là le mystère de l'écriture toujours relié à l'enfance à ce qu'elle a de dramatique dans le cas des descendants du peuple juif ces aperçus sont autant de réflexions parfois difficiles en tout cas pour moi parce qu'il me manque certaines références notamment en histoire de l'art qui font que je sais pas trop de quoi il parle mais en même temps ces aperçus renvoient à ce qu'il y a de plus intime de plus caché de plus secret aperçu puis disparus je poursuis la lecture de la pléiade perec dans maintenant son roman où il vient la disparition ce roman qu'on résume un peu trop facilement à la prouesse technique d'écrire un livre sans la lettre e bien sûr c'est un exploit en français le e la lettre la plus fréquente et donc il ya un tour de force mais l'intérêt du livre n'est pas forcément uniquement là l'intérêt du livre et dans la réflexion sur la notion de disparition qu'est ce qui a disparu le e c'est le jeu méta textuel autour justement de cette absence du e qu'on ne peut pas dire puisqu'on ne peut pas utiliser la lettre e mais chez perec l'a disparu avec un peu c'est sa mère morte dans les camps de concentration c'est sa mémoire c'est son enfance je n'ai pas de souvenir d'enfance écrit-il dans w ou le souvenir d'enfance et donc dans cet exploit qui pourrait paraître comme une sorte de défi sportif on a quelque chose qui touche au plus intime de george perec c'est ce qui fait l'intérêt de cette lecture même si on est souvent accroché en lisant ceci par un style forcément tortueux parce qu'il utilise toutes les ruses pour se dépêtrer de ceux eux qui manquent ce eux présent trois fois quatre fois même dans son nom george perec qui est tout d'un coup absent il est d'ailleurs intéressant de remarquer que les deux auteurs d'origine juive tous les deux dont je viens de parler s'appelle george et george didi huberman a une petite réflexion sur ce prénom georges je orge le jeu en dehors du jeu où le jeu c'est perec avec le jeu en dehors du jeu sans le e cette dimension ludique mais également profondément autobiographique fait tout l'intérêt d'un livre comme la disparition troisième livre je n'ai pas de souvenir d'enfance voilà ce qu'écrivait perec troisième livre les amnésiques je viens de le commencer donc je vais pas pouvoir en dire grand chose dans ce qu'il développe je peux simplement parler de ce que j'ai lu et du projet de géraldine schwartz qui n'a pas d'origine juivelle qui est franco allemande et qui va s'intéresser à ses ancêtres allemands qui étaient des mythes life heures des courant avec des gens qui ont suivi le mouvement du nazisme pas des nazis fanatiques c'est pas louis ferdinand céline dont on parlera tout à l'heure qui lui a eu un moment donné un certain fanatisme chez géraldine schwartz ses grands parents sont des gens qui ont une carte au parti nazi mais n'ont pas joué de rôle direct dans les autres cités commises par le nazisme ces gens là quel rôle jouent-ils dans le nazisme sans eux le nazisme n'est pas possible et pourtant la guerre finie ils vont oublier ou en tout cas ces gens là ne parleront pas de leur rôle ils le minimiseront comment est selon quelle forme c'est ce que j'ai encore à découvrir en lisant ce livre là mais ce qui est intéressant c'est justement comment quand elle est dans l'atroce l'histoire elle même n'arrive pas à se dire à s'écrire c'est ce qui est au coeur de l'oeuvre de george perek et qui se trouve ici aussi de l'autre côté j'allais dire du miroir de l'autre côté du crime c'est aussi ça le histoire qui ne s'écrit pas qui ne parvient pas à s'écrire qui est oublié donc je reparlerai peut-être de ce livre là puisqu'il est quand même assez long ce qui est aussi intéressant c'est qu'ils mêlent à la fois l'histoire générale et l'histoire intime elle parle de ses grands parents en plus elle a des grands parents allemands et des grands parents français je ne sais pas dans quelle mesure elle elle évoque les deux dans le petit passage que j'ai lu elle parle principalement de ses grands parents allemands mais ses grands parents français semble-t-il n'ont pas été particulièrement résistants et il ya aussi en france et partout des gens qui se sont accommodés du nazisme donc là une lecture intéressante d'un point de vue historique mais du point de vue de cette question de la mémoire les amnésiques continuons un livre qui lui pose problème face à perek face à didier hobermann face à géraldine schwartz c'est louis ferdinand céline le voyage au bout de la nuit que je relis le voyage au bout de la nuit indéniablement un chef d'oeuvre et grand leur lisant je suis totalement emballé par l'écriture de céline qui m'avait déjà emballé à la première lecture malgré le personnage détestable qui est devenu céline était il déjà le personnage détestable antisémite lorsqu'il écrit ce premier livre qui est le voyage au bout de la nuit en tout cas le premier qui va paraître et avoir un succès immédiat la lecture du livre ne nous l'indique pas la lecture du livre en tout cas là aussi ce que j'ai relu marque une misanthropie total une absence totale de croyances en l'humanité décrite avec violence avec aussi humour je n'avais pas sans mémoire en après ma première lecture de voyage au bout de la nuit mais en leur lisant j'ai vraiment des passages où je me marre beaucoup notamment tous les passages où il se moque de lui-même lui-même ne s'est pas mieux pas ces passages où il se présente comme un bouc émissaire lors du voyage en bateau qu'il emmène en afrique donc ça peut être très drôle mais ça peut être aussi terrible et notamment une condamnation de la guerre et de l'imbécilité humaine qui amène à la guerre et de la manière dont ceux qui ont le pouvoir manipulent les pauvres pour aller à la guerre est absolument saisissante et vous avez aussi dans le voyage au bout de la nuit une condamnation qui n'est pas directe mais qui est là et qui est frappante à la lecture de la colonisation j'en suis resté je vais vous lire le passage que je viens de lire lors du des jours précédents on est en afrique dans les colonies une famille de noirs sauvages selon céline selon les colonisateurs surtout veut essayer de vendre du caoutchouc à des colons voilà comment on accueille cette famille il n'osait pas entrer le sauvage un des commis indigènes l'invitait pourtant vient bougnol vient voir ici nous n'y a pas bouffé sauvage ce langage fini par le décider ils pénétrèrent dans la cania cuisante au fond de laquelle tempétait notre homme au corocoro ce noir n'avait encore semblait-il jamais vu de boutique ni de blanc peut-être une de ces femmes le suivait yeux baissés portant sur le sommet de la tête en équilibre le gros panier rempli de caoutchouc brut d'autorité les commis recruteurs s'en saisir de son panier pour peser le contenu sur la balance le sauvage ne comprenait pas plus le truc de la balance que le reste les femmes n'osait toujours pas relever la tête les autres nègres de la famille les attendait dehors avec les yeux bien écarquillés on les fit entrer aussi enfants compris et tous pour qu'ils ne perdent rien du spectacle c'était la première fois qu'ils venaient comme ça tous ensemble de la forêt vers les blancs en ville ils avaient dû s'y mettre depuis bien longtemps les uns et les autres pour récolter tout ce caoutchouc là alors forcément le résultat les intéressait tous c'est long à souhaiter le caoutchouc dans les petits godets qu'on accroche au tronc des arbres souvent on n'en a pas plein un petit verre en deux mois pesé fait notre gratteur entraîna le père et berluet derrière son comptoir et avec un crayon lui fit son compte et puis lui en enferma dans le creux de la main quelques pièces en argent et puis va-t'en qu'il lui a dit comme ça c'est ton compte tous les petits amis blancs sont tordés de rigolades tellement il avait bien mené son business le nègre restait planté peunot devant le comptoir avec son petit caleçon orange autour du sexe toi y'a pas savoir argent sauvage alors que l'interpelle pour le réveiller un de nos amis débrouillard habitué et bien dressé sans doute à ses transactions péremptoires toi y'en a pas parlé français dit toi y'en a gorille encore un toi y'en a parlé quoi couscous mabilia toi y'en a couillon bushman plein couillon mais il restait devant nous le sauvage la main refermée sur ses pièces il se serait bien sauvé s'il avait osé mais il n'osait pas toi y'en a acheté alors quoi avec ton pognon intervint le gratteur opportunément j'en ai pas vu un aussi con que lui tout de même depuis bien longtemps voulait-il bien remarqué il doit venir de loin celui là qu'est ce que tu veux donne moi le ton pognon il lui reprit l'argent d'autorité et à la place des pièces lui chiffona dans le creux de la main un grand mouchoir très vert qu'il avait été cueillir finement dans une cachette du comptoir le père nègre hésitait à s'en aller avec ce mouchoir le gratteur fit alors mieux encore il connaissait décidément tous les trucs du commerce conquérant agitant devant les yeux d'un des tout petits noirs enfants le grand morceau vert d'étamine tu le trouves pas beau toi dit morpion tu en as vu comme ça dit ma petite mignonne dit ma petite charogne dit mon petit boudin des mouchoirs et il le lui noua autour du cou d'autorité question de l'habiller la famille sauvage contemplait à présent le petit orné de cette grande chose en cotonade verte il n'y avait plus rien à faire puisque le mouchoir venait d'entrer dans la famille il n'y avait plus qu'à l'accepter le prendre et s'en aller tous se mirent donc à reculer lentement franchir la porte et au moment où le père se retournait en dernier pour dire quelque chose le commis le plus dessalé qui avait des chaussures le stimula le père par un grand coup de bottes en plein dans les fesses toute la petite tribu regroupée silencieuse de l'autre côté de l'avenue fait d'herbe sous le manuelier nous regarda finir notre apéritif on aurait dit qu'ils essayaient de comprendre ce qui leur venait d'arriver c'est d'une violence absolument terrible et ça condamne totalement la colonisation bref louis ferdinand céline un auteur plus complexe que veulent bien dire ceux qui le vouent aux gémonies par son maintenant à des livres dont j'ai déjà parlé dont je vais parler assez brièvement le vernon subutex de virginie des pentes j'en suis au tome 3 j'en étais au 2 la dernière fois j'ai pas beaucoup avancé là dedans je sais pas trop pourquoi parce que j'ai vu d'autres choses simplement le personnage de vernon subutex du subutex de la plus c'est intéressant c'est un personnage de texte du but ex subutex subutex le personnage de vernon subutex est une sorte d'anti bardame mieux c'est à dire que c'est quelqu'un qui malgré la solitude et l'exclusion va réussir à créer une communauté autour de lui le début du du troisième livre ici montre cette communauté qui circule autour de vernon subutex c'est une communauté avec des gens de toutes sortes des gens qui sont des paumes et pour la plupart voilà je vais pas en dire plus j'en reparlerai peut-être là je suis en panne en fait dans cette lecture là donc quand on est en panne il faut savoir se taire et parler puisque je parlais de la communauté autour de vernon subutex de la communauté de l'anneau alors là aussi j'en suis pas encore dans cette lecture à haute voix que je fais de temps en temps donc j'avance pas très vite sur la page 88 il s'est pas encore passé grand chose il ya déjà l'anneau pas encore la communauté il ya le personnage de fredon qui petit à petit découvre que cet anneau n'est peut-être pas aussi anodin n'est peut-être pas aussi ridicule qu'il semble l'être cette lente lecture de du seigneur des anneaux permet comme je le disais la dernière fois de mettre un peu à distance le film de voir que fredon par exemple commence son aventure à l'âge de plus de 50 ans ce qui correspond pas du tout à l'âge des acteurs alors je ne sais pas l'aspect du hobbit à 50 ans ma science hobbit étant assez limité je me suis posé la question d'ailleurs qui sont les hobbits si le seigneur des anneaux c'est la lutte du bien et du mal inspiré de la deuxième guerre mondiale une théorie qui a qui a circulé ou inspiré de d'autres d'autres conflits est ce que les hobbits qui sont un peu dehors de tout c'est pas nous les petits suisses dans un temps c'est eux qui sauvent le monde ce qui si on on étudie la place la suisse dans la deuxième guerre mondiale n'est pas tout à fait vrai bref passons au dernier livre un peu de poésie pour supporter la guerre pour supporter la dégueulasserie humaine qu'on trouve dans le voyage au bout de la nuit pour supporter l'amnésie des nazis pour supporter la disparition des êtres aimés la poésie et le lien profond entre la poésie et l'amour chez guillaume apollinaire dans ses poèmes à l'amour comme seul moyen de supporter la guerre je termine en vous lisant faction je pense à toi malou pendant la faction j'ai ton regard là haut en clignement d'étoiles tout le ciel c'est encore chère conception de mon désir majeur qu'attise les rafales autour de ce soldat en méditation amour vous ne savez ce que c'est que l'absence et vous ne savez pas que l'on s'en sent mourir chaque heure infiniment augmente la souffrance et quand le jour fini on commence à souffrir et quand la nuit revient la peine recommence j'espère dans le souvenir oh mon amour il rajeunit l'embellie lorsqu'il s'efface vous vieillirez amour vous vieillirez un jour le souvenir au loin sonne du corps de chasse ou lente nuit au mon fusil si nous j'espère dans le souvenir ça rejoint george perec ça rejoint les aperçus de didi huberman ça rejoint les amnésiques de géraldine schwartz j'espère dans le souvenir j'espère que je vous ai un peu intéressé que je vous ai donné envie de lire ces livres il y en a aucun acheté je crois dans les sept livres dont je vous ai parlé ils ont tous leur intérêt bien sûr certains sont des chefs d'oeuvre le voyage au bout de la nuit est un chef d'oeuvre indéniablement par exemple et donc je ne peux que vous encourager à lire relire et je vous souhaite une excellente fin de semaine fin de journée début de journée ça dépend quand vous me regardez on se revoit tout bientôt pour de nouvelles aventures littéraires de la naule d'oreille Sous-titrage FR ?